Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment cirer un fromage. Bienvenue chez moi, je m'appelle Fred. Pour les nouveaux ici, je vous montre comment faire du fromage à la maison. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous ne manquerez pas de vidéos comme celui-ci, par exemple. Pourquoi cirer un fromage? En fait, en emprisonnant le fromage dans une coquille de cire comme ça, quand c'est bien fait, on empêche les moisissures de venir coloniser la surface du fromage. Donc, ça nous évite de devoir nettoyer constamment notre fromage pour enlever les moisissures. Mais aussi, ça emprisonne l'humidité à l'intérieur de la coquille de cire. Donc, on n'a même pas à mettre notre fromage dans un endroit en contrôlant l'humidité. La cire le fait pour nous. La seule chose qu'on doit, bien entendu, vérifier, c'est la température à laquelle le fromage est affiné. Quelle sorte de cire utiliser? Il existe une cire qui est spécialement conçue pour ça. C'est une cire qui se présente sous des plaquettes comme ça, que l'on va faire fondre pour pouvoir plonger notre fromage à l'intérieur. L'alternative serait de la cire d'abeille. La cire d'abeille, par contre, va être plus craquante. Elle va casser si vous cognez votre fromage un peu trop lourdement ou dans la manutention, ça peut arriver que votre cire craque. Puis si ça arrive, c'est que vous devez refaire tout le processus pour boucher les trous, si on veut, les craques dans votre fromage. La cire qui est spécialement conçue pour ça, elle est plus résistante et va moins craquer. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Avant de débuter, s'il y a une chose de très difficile à nettoyer sur la planète, c'est de la cire fondue. Je vous souhaite de ne jamais avoir à nettoyer ça. Donc, ce que je fais, moi, j'utilise un papier journal que je vais mettre entre mon chaudron de cire et le comptoir que j'utilise. Comme ça, si des gouttes tombent, et croyez-moi, des gouttes vont tomber, les gouttes vont tomber sur le papier journal. Puis c'est pas mal plus facile de prévenir que de guérir. Toujours au sujet du nettoyage, vous aurez à sacrifier un chaudron pour la cire. C'est très difficile, comme j'ai dit, à nettoyer la cire et je dirais même jusqu'à dire impossible. Donc, d'avoir un chaudron qui ne sert qu'à ça, c'est l'idéal. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un chaudron dans un magasin d'objets usagés à très faible prix et je ne regrette aucunement mon achat. Les autres objets dont vous aurez besoin, un pinceau, aussi que vous aurez acheté spécialement pour ça. N'essayez pas de nettoyer votre pinceau, ça va être impossible, mais pour venir faire des petites finitions sur votre fromage à la fin, ça va être très pratique. C'est que j'utilise toujours le même et j'ai une sorte de grattoir qui peut m'aider à juste enlever la cire excédentaire sur mon pinceau à la fin. Donc, c'est des objets que je ne lave pratiquement pas entre chaque utilisation puisqu'ils sont vraiment enduits de cire et que ce serait impossible à nettoyer de toute façon. Finalement, vous aurez besoin d'un thermomètre, un thermomètre qui peut aller jusqu'à 150 degrés Celsius, par exemple. Et encore une fois, bon, ça c'est peut-être un petit peu moins compliqué à laver, il n'y a pas tant de surface à nettoyer. Mais bon, moi j'ai un thermomètre en trop dans ma maison que je n'utilise que pour la cire. Appliquer la cire, c'est très simple, vous allez voir. Le plus long, c'est de faire monter la température de la cire. Et à ce sujet-là, je veux faire un point qui est très important. Lorsque chauffée à très haute température, la cire peut prendre en feu. C'est très dangereux, c'est un feu que vous ne pourrez pas éteindre avec de l'eau. Donc, imaginez de la cire, c'est déjà difficile à nettoyer. Un feu de cire, ça doit être l'enfer. Ça dégage des vapeurs qui sont inflammables. Donc, vraiment, soyez extrêmement vigilants. La cire que j'utilise, disons que je la garde toujours en bas de 120 degrés Celsius. C'est très important. Ça, c'est pour de la cire qui est faite pour le fromage. Si vous utilisez de la cire d'abeille, je ne connais pas les températures maximum. Mais soyez extrêmement vigilants. Faites vos recherches si vous utilisez d'autres sortes de cire. Et en fait, chaque cire, j'imagine que partout sur la planète, va être un petit peu différente. Donc, renseignez-vous. Votre maison ne doit pas prendre en feu à cause d'une cire à fromage. Nous allons travailler avec de la cire très chaude. Donc, portez des gants. Vous ne voudriez pas qu'au contact de vos doigts, échappiez le fromage dans la cire chaude et que ça éclabousse partout. Ce n'est pas une bonne idée. Aussi, portez des lunettes. Les vêtements que vous allez porter, ne mettez pas vos plus beaux habits. Et bon, c'est très important. Si vous avez des animaux de compagnie qui viennent un peu proche de vous, essayez de les mettre ailleurs pendant que vous faites votre cire à fromage. Si vous avez des jeunes enfants, s'il vous plaît, soyez extrêmement vigilants. Le chadron tire, on ne veut vraiment pas que ça arrive. Dernier point sur la sécurité, travaillez dans un endroit qui est assez bien ventilé. Bon, respirer de la vapeur de cire, ça ne doit pas être très bon pour la santé. Donc, essayez de vous éviter ça. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur avec ces éléments de sécurité. Mais je suis certain que vous comprenez que c'est important de les avoir en tête. On travaille avec quelque chose de potentiellement dangereux après tout. Pour appliquer la cire, on a deux principales méthodes. L'une qui est à très haute température et l'autre où on applique la cire à basse température. À haute température, vous comprendrez que c'est là où c'est plus dangereux. On amène la cire à 110 degrés Celsius. Donc, imaginez 110 degrés Celsius, vos doigts qui touchent à ça et qui sont enduits de cire. Portez des gants, c'est la méthode qui est la plus dangereuse. À 110 degrés Celsius, au contact, les moisissures qui sont peut-être sur la surface de vos fromages vont instantanément mourir. Certains diront quand même de laisser le fromage quelques secondes dans la cire extrêmement chaude pour s'en assurer. Donc, à très haute température, c'est l'avantage. Qu'on ne retrouvera pas dans la méthode à basse température. Donc, à basse température, c'est seulement faire fondre la cire sans la monter à température. À cette température-là, oui, la cire va être appliquée sur le fromage, mais ne détruira pas autant les moisissures qui peuvent s'y trouver. Donc, c'est un désavantage. Personnellement, la méthode que j'utilise, c'est un peu une méthode d'entre deux. Je chauffe ma cire à 70 degrés Celsius. Donc, c'est une température où je ne risque pas de perdre ma maison à chaque fois que je fais de la cire sur mes fromages. Puis, de toute façon, je le fais pour ma consommation personnelle, pas pour le vendre à l'extérieur. Mes mesures de sécurité, je fais extrêmement attention. Mais je ne veux pas risquer non plus ma vie et celle de ma famille. Avant de tirer votre fromage, assurez-vous qu'il n'y ait pas de moisissures à sa surface. Si vous utilisez une méthode à plus basse température, la cire ne tuera pas ces moisissures-là. Et ça risque de se développer entre la cire et la surface de votre fromage. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut quand on cire un fromage. Donc, si ça arrive, vous observez des moisissures, mélangez une tasse d'eau non chlorée avec une cuillère à table de sel non iodé. Avec cette solution-là, laissez dissoudre, bien entendu, et nettoyez votre fromage avec. Vous aurez enlevé les moisissures et vous serez prêts à cirer. Mais attendez tout de même que ça ait le temps de sécher une à deux heures. Vous pouvez utiliser un linge qui est propre pour enlever l'excédent d'eau. Mais c'est très important d'avoir une surface qui est propre. Concrètement, ce qui va se passer lorsque vous allez tremper votre fromage dans votre cire chaude, c'est que la cire va enduire une partie de votre fromage, va refroidir jusqu'à se solidifier. C'est exactement ce que l'on veut. Mais bon, il n'y a rien de magique dans la vie. En se refroidissant, elle va transférer sa chaleur au fromage. Et ce que l'on ne veut pas, c'est faire fondre notre fromage. Ce n'est pas ça qui va arriver dans la vraie vie. Mais si la surface se réchauffe trop, la structure va changer un petit peu. Puis il pourrait y avoir une perte d'un peu de gras qui va se liquéfier. Ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, quand on vient à tremper notre fromage dans notre cire, c'est important de l'avoir à température, notre fromage un peu basse. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est ayez votre fromage, de toute façon, c'est sûrement là qu'il va être de toute façon, mais dans votre réfrigérateur à fromage, autour de 10-13 degrés Celsius, pas à température ambiante. Donc, juste le fait d'avoir un fromage plus frais, puis de le trapper dans la cire, ça va lui donner un peu plus de latitude pour emmagasiner de la chaleur. Assez d'explications, je vous montre en pratique à quoi ça peut ressembler. Pour être plus sécuritaire, je fais chauffer ma cire indirectement au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante. Assurez-vous que tout soit en parfait équilibre et qu'il n'y ait pas de risque de renversement. Je regarde la température assez souvent. Parfois, je vais laisser mon thermomètre comme ça sur le côté, ça fonctionne bien d'habitude, mais là ici, je suis en vitesse accélérée et bon, ce qui devait arriver, arriva. C'est attention de votre côté. Je vous disais que c'était difficile de nettoyer la cire, effectivement, donc je sors l'artillerie lourde. J'ai utilisé beaucoup de cire dans mon chaudron dernièrement, alors le niveau est assez bas, je vais en rajouter d'autres et je vous mets en vitesse très accélérée chaque seconde et une minute de temps. Ne montez pas le niveau de cire trop haut dans votre chaudron par mesure de sécurité. Lorsqu'il n'y a plus de morceaux solides dans ma cire et que la température ici est à 85 degrés Celsius, c'est mon signal pour cirrer mon fromage. J'ai un papier ciré sur lequel je peux déposer mon fromage. On y va un côté à la fois. Utilisez vos deux mains, vous risquez moins de l'échapper. Je trempe un côté, je laisse quelques secondes à l'intérieur de la cire, mais pas trop longtemps pour rien. Je le fais égoutter un petit peu et je plonge tout de suite l'autre côté. Donc moi, la façon que je procède, c'est que je fais deux côtés d'un coup, sans vraiment laisser le temps de sécher entre. Et j'égoutte. Puis je vais faire les deux prochains côtés. Mais une fois que c'est bien solide. Puisque là, ici, je tiens le fromage sur de la cire. Si la cire n'est pas encore sèche, bon, vous allez mettre des empreintes de vos doigts sur le fromage. Vous ne voulez pas ça. Ensuite, pour le dessus, dépendamment de la profondeur de votre chaudron de cire, vous allez avoir peut-être un petit carré comme ça. J'utilise mon pinceau pour le couvrir. Donc, appliquez un peu de cire et faites une surface la plus uniforme que possible. Et ensuite, on va faire la même chose une deuxième fois. On met deux couches. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre un bout de papier cartonné comme ça avec le nom du fromage et sa date de conception. Ici, je ne sais pas si j'ai oublié que je me filmais, mais j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus joli. On va dire que c'était pour vous montrer quoi ne pas faire. Donc, si vous le faites à la maison, c'est certain que ça va être plus beau que moi. Et si vous avez utilisé un pinceau, n'oubliez pas d'enlever l'excédent de cire. Ça va vous aider la prochaine fois. Sachez que la cire à fromage peut être réutilisée. Donc, habituellement, là, je n'en ai pas ici, mais je remets toutes mes retailles de cire dans mon chaudron à cire. De toute façon, j'ai sacrifié un chaudron pour ça. Donc, je m'en sers pour entreposer mes petites retailles de cire entre chaque utilisation. Vous n'avez qu'à le laver. Votre cire est utilisé avec de l'eau savonneuse puis frottez un peu pour enlever les potentiels petits morceaux de fromage qui pourraient y avoir adhérés. Et c'est prêt pour être réutilisé. Donc, ne la jetez pas pour rien. Pour plus d'informations sur faire votre fromage à la maison, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Bye, bye!